Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour la suite de nos aventures dans Rapture. Et olé, Foreuse Aiguisée, qu'est-ce que c'est ça ? Vous préférez aller au contact, alors profitez de Foreuse Aiguisée 2 pour vous transformer en véritable spécialiste du combat de melee. Euh... Ah bon ? Très très bien. Je suis pour, je suis pour. Ce qui est bien en fait, c'est que je suis vraiment dans mon élément. Oh ! Oh 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 ! Oui, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous ai vu, je vous réserve un petit accueil personnel. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, je me bats dans l'eau, donc... Oh, toi, je t'ai fait mal. Oh, tu as eu mal, mon petit. Ok, eh bien c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ah, il y a un petit journal. Voilà, voilà qui remet tout en question. Alors que j'enregistre ceci, j'ai encore du mal à y croire. J'ai toujours étudié la psychiatrie pour découvrir toutes les strates de la conscience. Mais l'intelligence ne requiert aucune introspection. Et le fils de Ryan s'est montré plus efficace que tous les autres rivaux qui étaient doués de conscience. Il a vécu sans se poser de questions. Moi aussi, je pourrais donc mettre fin à la conscience de soi et sauver le monde. Ouais, mais bon, disons que le fils d'Andrew Ryan est de toute façon un véritable chef-d'oeuvre, donc bon, difficilement égalable. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est que de l'alcool. J'avais complètement oublié de détruire le truc. Voilà. Encore deux. Je sais où trouver le troisième. Chaque nouveau tyran s'aventure ici, avide de conquête, Delta. D'abord Fontaine, puis Ryan, et maintenant toi. Mais tous les Césars doivent apprendre à se méfier des poignards de leurs associés. Et toi, Delta, qu'en penses-tu ? Singlaire te sert de guide, oui. Mais qu'a-t-il à y gagner ? Oh, il y a un gros Zomodini. Non, non ! Oh, il y a un gros Zomodini, là. Où es-tu, Crozomodini ? Où es-tu, Crozomodini ? J'en ai bien vu, hein. J'ai ma vue qui s'est un petit peu brouillée. Ou alors j'ai rêvé. Ou alors mes insectes l'ont directement tué. Ça doit être ça, à ma vie. Je... Oh, les. Je vais pas aller tout de suite là-dedans. Je vais aller d'abord dans l'autre salle, parce qu'il y a certainement un petit truc très intéressant à récupérer. Vous allez voir. Oh, j'aime l'argent. Le fric, c'est chez... Freak out ! Ah, alors. C'est bon. Alors, c'est parti. On va le suivre à la trace. Euh... Ouais. Euh... J'ai dû le louper. Je vais recommencer. En fait, je sais même plus à quel plasmide on a droit avec celui-là. Mais c'est vraiment très intéressant. Je crois que ça en vaut la peine. Mais il faut vraiment le suivre à la trace, en fait. Donc... Là, le voilà. Alors, c'est vrai que pendant un temps, on avait pensé qu'ils allaient mettre le plasmide de téléportation. Donc, ok, je t'ai vu. Je vais juste aller ramasser l'enregistrement. Ici Eleanor Lamb. Ça fait très longtemps que je n'ai plus tenu mon journal. Maman a trouvé un moyen de me rééduquer psychologiquement. Mais elle ne sait pas comment faire disparaître cette... cette chose qui m'habite. Je regarde dans la glace. Je ne vois qu'un monstre. Je n'ai presque pas de souvenirs. Seulement un sentiment artificiel de paix et un besoin d'Adam incontrôlable. Le docteur Alexandre essaie de m'aider pour que je puisse aborder. C'est en partie à cause de lui que j'en suis arrivée là. Mais il cherche à se racheter. De toute façon, quand on est petite sœur, c'est une espèce de malédiction. On a un besoin systématique d'Adam. Je ne comprends pas, je l'ai encore perdu. Je ne sais pas du tout où est allé ce plasmide. Je vais essayer une dernière fois. Et si jamais ça ne marche pas... Ah bah... Si, je ne comprends pas. Il doit donc être quelque part. Je ne sais pas où. Comme je disais, en fait, le plasmide de téléportation, il voulait, au début... Je vous ai tué de l'un. Perdu déjà une fois ! Olé, 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 olé ! Ok. Et donc, le plasmide doit être quelque part, à mon avis. Il faut que je le cherche. Il doit être quelque part. Dans les parages. Ah bah le voilà ! Ah ! Il est tout caché, mon petit. Et ils ont finalement renoncé, en fait, à mettre ce plasmide de téléportation. De toute façon, il y a une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils auraient pu le mettre en place ? Quel aurait été son fonctionnement ? C'est parti. Donc voilà un petit peu, en fait, on s'est mis dans la peau d'un gros zone Houdini. Houdini, 52, 54. Ah, ça m'intéresse ça, 52, 54. Il est poursuivi par un plasmide. Et là, je suis à 10 000 mètres de profondeur sous l'eau. Pas de bol. Alors. Vendeur expert, obtenez encore plus de votre argent avec vendeur expert. Profitez de tarifs défiant toute concurrence. Ah bah d'accord. Ah, très bien, très très bien. On va le prendre à la place de bienheureux parents. C'est parti pour la téléportation. Olé, je me suis fait prendre en photo. Et je suis revenu au point de départ. Bon, on va recommencer là. Donc l'avantage au moins, c'est que je suis en train de me rendre invulnérable. Vous savez, quand je joue à Bioshock... Oula, je ne sais même plus où je vais, moi. Quand je joue à Bioshock, j'ai un peu le sentiment de jouer aussi à du Metroid Prime. Quand on joue à Metroid Prime, au début, on est hyper faible. Et au fur et à mesure qu'on avance, on découvre de nouveaux équipements, de nouvelles armes en particulier, pour devenir au final une véritable machine à tuer. C'est un peu le sentiment que j'ai quand je joue à Bioshock. Je sens que je deviens progressivement une sorte de... A beau portant, ça fait mal. Bon, je vais peut-être un petit peu économiser et repasser au rivet. Bon. Alors faisons gaffe là. Quiconque est impliqué dans le commerce de plasmides a tôt ou tard besoin de cobayes. Des cobayes humains. C'est lamentable, c'est vrai, mais personne à rapture ne souhaite connaître le prix de ces merveilleux plasmides. À l'époque, malgré une économie à l'agonie, les volontaires étaient... rarissimes. Et puis, quelqu'un du nom de Sinclair nous a contactés, se vantant de pouvoir nous fournir autant de cobayes que nous le souhaitions. C'était une sorte de location de matériel. Livré, ligoté et sous-sédatif. Personne ne posait de questions. Oh merde ! Oh, j'étais pas loin. Bon, c'est pas grave. C'est dommage, j'aurais été fier de moi. Et hop là. Oh, j'aurais été tellement fier de moi si j'avais réussi. En plus, je l'ai fait à une vitesse. Déception. C'est pas grave. L'erreur est humaine. J'ai l'impression d'entendre... Allô, je ne vous reçois pas bien. Cette petite infraction va vous coûter cher, mon garçon. Allez-y. Punissez-moi, je vous attends. Attendez, tout simplement, qu'est-ce que je fais ? Là, 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 là. Comme ça, je ne pose pas de questions. J'ai l'électro-coup de tout le monde. Ah, il y a encore quelqu'un de vivant. Comment ? Il y a encore quelqu'un de vivant, ici ? Il faut le liquider. Vite ! Il y va de la survie d'Eleanor. Eleanor. Eleanor ! J'arrive ! Plasmy disponible. Réclame pour le haut de futur. Bon, alors, c'est vrai que malgré tout, donc... Ouh là ! Il est avec moi, c'est bon. Alors, c'est vrai que malgré tout, Sinclair n'est pas non plus tout blanc dans l'histoire. On s'en rend compte surtout lorsqu'on joue au mode en ligne multijoueur. Il a effectivement aidé à fournir des cobayes pour les expériences. Mais bon, en même temps, Sinclair est un homme qui est simplement à la recherche de business, c'est tout. Mais il sait quand même faire la part des choses. Et malgré tout, il se rend compte que maintenant, Rapture est perdue. Tout ce qui compte pour lui, c'est de s'en sortir avec de l'argent. Mais il sait aussi pertinemment qu'il ne peut rien faire, en fait, sans... Il sait qu'il ne peut absolument rien faire, en fait, sans nous. Et c'est pourquoi il n'hésite pas quand même à nous aider à sauver Eleanor. Ah ! Alors, attends, comment on fait pour y accéder, là ? C'était le 52-54, je m'en souviens. Comment on fait pour y accéder ? Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un moyen d'y accéder, parce qu'il me semble que je ne suis jamais allé dans cette zone-là. Et il doit forcément y avoir un passage ou un truc comme ça. Alors, là, euh... Ouais, non. Rien de particulier. Ah ! Ben, je vais d'abord aller là-bas. Et ensuite, je verrai si je n'oublie pas de revenir. Si je n'oublie pas. Si je n'oublie pas. Vous allez vous rendre compte à quel point notre cher Gilbert-Alexandre est complètement fou. Bien sûr ! Là ! 52-54, yeah ! Ah ! Et il me semble que je ne suis jamais allé dans cette zone-là. Ça ne me dit absolument rien du tout. Voilà, Edmine, 52-54. Il va certainement y avoir un truc intéressant, bien sûr. Pirate prudent. Ouais ! L'aiguille de piratage avance plus lentement. Ouh ! Ça, c'est bon, ça. J'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Euh... Bricoleur, pirate économe... Euh... Il faudrait vraiment que je songe à faire un peu le ménage. Ève, Icas... Et ça, c'est quoi ? Machine solide. Voilà, voilà. Très bien ! Nous allons pouvoir y aller, les enfants. Oh, j'ai appris encore quelque chose. Des grenades. C'est très important, les grenades. Bien ! Nous allons maintenant casser le dernier. Oui, non. Je n'ai pas envie de tester cet accessoire. Pour les curieux, en fait, c'est pas compliqué. Vous envoyez un choc électrique dedans. Et puis ensuite, tout s'électrocuter. Mais bon, vous vous êtes électrocuté avec aussi. Donc... Oh, encore un petit chaton ! Ça ne me dit rien du tout, là. Ça n'a pas sauté ? Non ? Non ? Ah bah écoutez, moi je suis... Oups ! Je suis preneur. Ok, les enfants. Nous allons pouvoir... Qu'est-ce qui me rappelle quoi ? Mesdames et messieurs, ce soir, le scepticisme n'a pas sa place. Pas plus que l'incrédulité ! Fontaine Futuristix vous présente notre série révolutionnaire de place vide de sécurité privée. Il y a-t-il un volontaire dans la salle ? Allons, allons, ne soyez pas si humide. Monsieur, peut-être ? Non, je sens que monsieur est trop au-dessus. Vous, madame, dans le fond, approchez ! On l'applaudit, mesdames et messieurs ! Ok. Et voilà, camouflage organique. Et voilà, on y est. Oh, je suis super content. Je vais le mettre à la place de je sais pas quoi. Bricoleur pour l'instant. Et voilà. Alors. Euh... Bah c'est pas compliqué. Mince. On va faire comme ça. et là, on va faire comme ça. C'est pas compliqué. Mince, c'est pas compliqué. Non ! Ah ! Attends, on va faire ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! Et c'est plasmé de surpuissants ! Merci, merci. Oh, toi, je t'ai vu, toi. Et voilà, regardez. Regardez-moi ça. Mon dieu, sujet Delta ! Vous avez soufflé la vedette à l'autre démonstrateur et il semble fermement décider à reprendre le devant de la scène. Que va bien pouvoir faire Delta, mes amis ? Allez, viens te battre. Je t'attends. Attention, c'est parti. Voilà, quand je vous dis qu'ils ne sont pas très résistants. Quand je trouve qu'il y a un petit air de Sander Coen, c'est pas pour rien, des cadavres, etc., momifiés. Bon, le Sander Coen, c'était pire. C'était carrément de la cire. Et voilà. J'ai détruit tous les relais. Je vais pouvoir y aller. Salut, mon grand. Oui, 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 c'est ça, c'est ça, mon petit. Bon, toi, tu ne m'intéresses pas. Quand tu ne m'intéresses pas, tu es viré. Viré. Je vais peut-être aller prendre un petit peu des plasmines, mais j'aimerais surtout me faire de la place, en fait, pour ramasser d'autres plasmines en plus. Ah, voilà. Ok, emplacement de fortifiant. Très bien, ça. Et je vais mettre... Pas ça, pas ça, pas ça. Bricoleur, allez, pourquoi pas. Un autre emplacement de fortifiant. Et on va y mettre rien du tout. Arc électrique. Ça, ça peut être très bien, mais j'ai plus envie de faire ça. Si jamais il... Si jamais il y a des adversaires, là, j'essaierai de vous faire une démonstration. Oh, j'ai repéré un Krozo Odini. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Bon, ce n'est pas grave, on ne s'en préoccupe pas. On avance. C'est encore moi. J'espère qu'à présent, vous devez être décidé à m'aider à en finir avec la vie. En échange de ce service rendu, j'ai mobilisé pour vous une escorte qualifiée. Ah, bien, il y a un interrupteur par là qui devrait vous permettre d'accéder au véritable laboratoire. C'est là que je vous attends. Tout du moins, ce qu'il reste de moi. Venez par pitié. Pas de souci, mon vin. Oh là là. Alors, on va d'abord en profiter pour améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Réduction du recul. Yeah. Je prends. Il y a un interrupteur, bien sûr, à activer. Je suis-je bête ? Alors, où est-ce qu'ils sont ? Voilà. Attention, je vais vous faire une petite démonstration. Bon, j'ai pas pu, en fait, parce que... Euh... Wesh. Et toi, t'es là, quoi. J'aime bien le bruit que ça fait quand ça pénètre la chair. J'aime. Non, toi, je t'ai vu, Fla. Toi, je t'ai repare. Oh, piche ! Ah, toi, t'es là, toi. Euh... Oh, pire, quand je vous dis qu'il... Toi, j'ai mis fin à tes jours. Toi. Attendez, il va se soigner, là. Où est-ce qu'il est ? Ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux ? Ah bah, maintenant, tu vas encore mieux, je crois. J'avais oublié que je me fais... Mais il y a encore du monde, dis donc. Ah ouais, d'accord, carrément. Toi, t'es là aussi. Euh... On va y aller. Euh... Comme ça. Et il y a un enfant aussi. Oh là là là. C'est la guerre, les enfants, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Mais les rivets lourds, il n'y a pas à dire, c'est ce qu'il y a de plus efficace contre eux. Non, 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 non. Oh là là. Toi, je t'ai... Toi, tu commençais à m'agresser le Krozo Moudini, que je ne te voyais plus. C'est bon, c'est fini. La guerre est terminée. Non, parce que je sais que je suis un héros, mais tout de même, il y a des moments où j'aimerais souffler un petit peu, si vous voulez ce que je veux dire. Ah mon dieu. On va vite aller s'acheter. Voilà. De quoi se refaire un petit peu. Oh là, t'es encore là, toi ? Coucou madame. Coucou madame. Souriez. Oh, maintenant c'est bon. J'y vais. Ah là 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 là. Laissez-moi souffler un petit peu, bon sang de bon sourire. Alors là, nous allons nous diriger vers une autre partie de Fontaine Futuristics, et nous allons faire connaissance avec Gilbert Alexandre, pour le meilleur, et pour le pire. Je devais devenir la plus grande réussite du docteur Lamb, la synthèse vivante des génies de rapture dans le corps d'un homme unique, au service de l'intérêt général. Et, aujourd'hui, je ne suis rien de plus pour elle qu'un échec scientifique, une expérience à l'abondant. Si mes performances intellectuelles et morales sont encore remarquables, elles déclinent rapidement. Elle m'a abandonné, et je sombrerai bientôt dans la folie. Oh oui, et pas qu'un peu. Et bien sur ce, je vais vous laisser ici, et on continuera très bientôt notre aventure. Donc d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501